Donc, après avoir calculé d2 de f sur tr tθ, on va calculer d2 de f sur tθ tr. J'espère que vous avez fait ça vous-même. C'est très simple, en fait. Si vous avez vu la partie qui précède, normalement, ça sera une pure simplicité pour vous. Donc, on a trouvé que d2 de f sur tr tθ c'est moins 8r² cosθ sinθ. Là, on va calculer d2 de f sur tθ dr. Pour simplifier, donc, d2 de f sur tθ dr, c'est quoi ? C'est-à-dire que j'applique d sur dθ à df sur dr. D2 de f sur dr déjà calculé. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Donc, ça c'est, bon, d sur dθ. Df sur dr déjà calculé. On a trouvé que c'est... On a trouvé que c'est... On a trouvé que c'est... Je dérive ça par rapport à θ en considérant que r est une constante. C'est-à-dire que ça va donner... Bon, j'ai 2r moins 4r sin²θ. Pour le 2r, si je le dérive par rapport à θ, ça donne 0. Et puis, pour moins 4r sin²θ, ça va donner... Donc, moins 4r sin²θ, je vais utiliser f à la puissance n prime cn, f prime, fn moins 1. Le carré, ce 2 là, je le rende de n. C'est-à-dire que ça va donner moins 8r sin²θ prime, c'est cosθ, sin²θ à la puissance de moins 1, sin²θ. Donc, c'est moins 8r, oui, cosθ, sin²θ. Donc, maintenant, on va commenter. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour... Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, je vais... Qu'est-ce que vous remarquez ? Pour d22f sur drθ, on a trouvé que d22f sur drθ, on a trouvé que c'est moins 8r cosθ, sinθ. Qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que d22f sur drθ est égal d22f sur drθ. Ça, c'est la remarque, mais pas le... Ça, c'est une remarque, mais c'est pas un commentaire. Ça, c'est le résultat qu'on a trouvé. C'est le résultat important. Bon. Si, par exemple, on invite un physicien... Et si on dit à un physicien, s'il vous plaît, commentez ce résultat. Eh bien, il va dire que ce résultat est général en physique. C'est-à-dire qu'on a toujours ce résultat en physique. Mais par contre, un mathématicien, il va dire, il va vous dire, non, ce résultat n'est pas général. Il n'est pas général en mathématiques. Il nous faut des conditions sur la continuité. Il faut utiliser un certain théorème pour savoir si on a cette égalité. Il nous faut un certain théorème qui s'appelle le terme de Schwartz. Mais un physicien va dire, bien voilà, ce résultat est général. Commentaire. En physique, ce résultat, ce résultat est général. Mais en mathématiques, il ne l'est pas. Il n'est pas toujours général. Il. Mais en mathématiques, il n'est pas. Mais en mathématiques, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a besoin de voir théorème de Schwartz. Bon, je vais tout de même vérifier comment on écrit Schwartz. Parce que peut-être avec, peut-être, comme ça peut-être. Schwartz. Mais je vais tout de même vérifier comment on écrit exactement. Oui, c'est exactement ça, comment ça s'écrit comme ça. Mais il faut tout de même faire un S majuscule. S majuscule. Voilà. C'est tout pour ce premier exercice. Ok. Merci.